Vous avez entendu la nouvelle, c'est même la nouvelle qui a marqué les esprits au cours des dernières 72 heures. Quelle est-elle cette nouvelle? Eh bien, cette nouvelle, c'est cette rumeur qui veut que l'ancien président Jean-Bertrand Aristide devienne le président provisoire pour la période de transition devant conduire à l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau parlement. Le président Jean-Bertrand Aristide serait associé à nul autre que Fritz Jean, l'élu de l'accord Montana qui serait devenu le premier ministre. Et vous comprendrez que tous ces jeux-là, toutes ces rumeurs-là portent la signature du maître du jeu, les États-Unis d'Amérique. Par toutes ces affaires-là, les États-Unis sont en train de nous dire subliminalement que ce sont eux qui sont responsables de la crise haïtienne. Haïti leur appartient et que l'assassinat de Jovenel Moïse qui nous a conduits à cette partie-ci de la crise, cet assassinat porte leur signature prioritairement. Pourquoi cette rumeur-là sort maintenant? Le maintenant est important. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire oublier? Pourquoi crée-t-on une affaire dans l'affaire? Les États-Unis sont donc emmerdés par l'affaire qu'ils ont créée. La première affaire, put aside Jovenel Moïse pour le punir de leur avoir fait un bébé dans le dos en se rapprochant de la Russie et de la Turquie, c'est réglé. Et mettre à sa place un PM, selon la formule, n'est-ce pas, de Pamela White, de PM Option, l'option du premier ministre, ça aussi s'est réglé. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'était le manque d'appétit. C'était la tiédeur de la population haïtienne pour un référendum et l'absence de la population pour de nouvelles élections présidentielles. On est mal foutu avec Ariel Angle. Qu'est-ce qui a marqué l'imagination ou l'imaginaire au cours des trois dernières semaines? Ou plutôt, qu'est-ce qui a défrayé les manchettes depuis le 20 mai dernier? Le 20 mai dernier, le New York Times a sorti une série d'articles, une série de quatre articles, au terme desquels, eh bien, le New York Times nous dit littéralement ceci. Si Jean-Bertrand Aristide a été renversé, c'est parce qu'il a osé réclamer la restitution de la rançon de l'indépendance à la France. La France a tout mis en œuvre pour le renverser. Si vous prenez bien le temps de lire ces quatre articles-là, eh bien, le New York Times a réhabilité Jean-Bertrand Aristide. Jusque-là, on pensait qu'il était renversé à la suite d'un soulèvement populaire. Jusque-là, on pensait qu'il a dû s'exiler parce que la population haïtienne ne voulait plus de lui. Mais non, les quatre articles, n'est-ce pas, du New York Times disent non, tout ceci, c'était la subversion des esprits. Au même instant, j'en ai parlé la semaine dernière, l'ambassadeur de la France est allé rendre visite sur les sites d'un hôpital géré ou possédé par la fondation Jean-Bertrand Aristide. Et au même moment, au moment où on réhabilite le nom de Jean-Bertrand Aristide, les États-Unis, comme par hasard, font circuler la rumeur qui aura un gouvernement provisoire à la tête duquel siégera le président Jean-Bertrand Aristide comme président provisoire et on aura comme premier ministre Fritz Jean. La vérité, c'est qu'on n'a jamais proposé ça à Jean-Bertrand Aristide et on n'a jamais rencontré Fritz Jean. C'est ce qu'on appelle en communication politique un ballon d'essai. Qu'est-ce que les États-Unis cherchent-ils à faire ? Les États-Unis d'Amérique, suivez-moi bien, cherchent à faire, à valiser par Jean-Bertrand Aristide leur agenda. Quel est cet agenda ? Un, organiser un référendum sur la nouvelle constitution. Deux, organiser des élections qui ne le contrôlera pas Jean-Bertrand Aristide et au terme desquelles un membre du PHTK reviendra au pouvoir.